Et nous allons passer à la communication de Carole Guérin et Frédéric Sebag sur la chirurgie personnalisée des tumeurs chromafines donc phéochromocytome et paragangliome donc l'équipe de Marseille et donc le commentaire sera cette fois de Christophe Trésalé Bonjour Monsieur le Président, merci de nous accueillir au sein de l'Académie pour vous parler de la prise en charge personnalisée des tumeurs à chromafines Donc c'est des tumeurs qui sont développés au dépens de la médulose urénale on parle alors de phéochromocytome ou des chaînes sympathiques et parasympathiques on parle alors de paragangliome ces tumeurs vont sécréter ou non des catécholamines 80 à 85% de ces tumeurs chromafines sont des phéochromocytomes 15 à 20% sont des paragangliomes avec une prévalence qui reste faible qui est de moins de 1% Alors pourquoi parler d'une médecine personnalisée de ces paragangliomes et phéochromocytomes parce qu'on a une localisation qui va être très variée on va trouver des paragangliomes au niveau de la tête et du cou généralement au niveau des chaînes parasympathiques et qui vont être la plupart du temps non sécrétantes on va trouver des paragangliomes au niveau thoracique au niveau abdominal on va trouver bien sûr les phéochromocytomes au niveau de la médulose urénale et dans ces cas là c'est plutôt issu des chaînes sympathiques et c'est des lésions qui sont plutôt sécrétantes Alors pendant longtemps on a pensé qu'il n'y avait que 10% de ces lésions qui étaient héréditaires aujourd'hui on sait qu'on a un peu plus de 30% de ces lésions qui sont d'origine génétique avec 14 gènes de susceptibilité identifiées les plus fréquents étant les mutations SDHB, SDHD, VHL et RET les autres mutations étant un peu plus anecdotiques puisqu'elles étaient inférieures à 5% Alors le diagnostic, l'évaluation préopératoire, la prise en charge thérapeutique et l'évolution de ces lésions vont être variables selon la mutation puisqu'on voit qu'on a quand même un très grand nombre de mutations et ce soit en termes de sécrétion hormonale, de localisation du caractère bilatéral et multifocaux des phéochromocytomes du risque de malignité et des performances de l'imagerie Alors en 2014, il y a eu des recommandations qui sont sorties pour orienter le dépistage génétique en fonction de la présentation clinique des patients du caractère métastatique ou non de ces lésions de leur localisation mais également de la sécrétion hormonale Donc on voit bien que selon vraiment la mutation génétique du patient on va avoir un profil d'expression clinique qui peut être très varié En dehors de ces sécrétions variées et de la localisation on a également le risque de malignité qui est impacté par la mutation génétique Donc deux vraiment exemples à l'opposé Donc la mutation SDHB qui a des phéochromocytomes qui sont plutôt uniques mais qui vont avoir un risque de malignité très élevé allant jusqu'à 40% Au contraire, les patients porteurs d'une mutation RET ou VHL vont avoir des phéochromocytomes qui vont être plutôt bilatéraux, multifocaux mais cette fois-ci avec un risque de malignité qui est très faible Et donc on voit bien qu'on a deux catégories de patients qui ont la même pathologie mais qui vont avoir l'expression variable et on ne va pas pouvoir leur proposer la même prise en charge selon le type de mutation qu'ils vont présenter Alors au niveau du bilan préopératoire pendant longtemps on a réalisé les scintigraphies MIBG qui restent très performantes, notamment pour les phéochromocytomes sporadiques mais on s'est rendu compte que la scintigraphie MIBG était moins performante si on avait un paragangliome qui était malin si on avait un patient qui avait une mutation SDHX puisqu'on peut retrouver même une sensibilité qui est de moins de 50% pour les patients SDHB et pareil on a une diminution de la spécificité chez les patients RET Donc depuis plusieurs années on fait maintenant ce qu'on appelle une DOPA qui a une bonne sensibilité, une bonne spécificité qui est très performante pour les paragangliomes de la tête et du cou pour les patients RET mais qui par contre elle est peu sensible en cas de mutation SDHB Enfin on a la 18-tap-FDG qui elle est peu spécifique mais qui par contre va être très performante pour le diagnostic des paragangliomes malins et les patients porteurs d'une mutation SDHB Donc à titre d'exemple, chez les patients qui ont une M2 la sensibilité elle est aux alentours de 40% alors qu'on va jusqu'à 83% de sensibilité chez les patients SDHB Donc là c'est pareil, en fonction de la mutation génétique on va orienter les examens d'imagerie Donc ça c'était des recommandations qui étaient sorties en 2012 d'un journal de médecine nucléaire où vraiment en fonction du type de mutation ils vont préconiser tel ou tel examen d'imagerie fonctionnel pour être le plus performant et diagnostiquer le plus de lésions possible chez ces patients Alors la prise en charge thérapeutique donc la préparation préopératoire va être la même pour tous les patients quelle que soit la mutation Je ne vais pas détailler la prise en charge des paragongliomes de la tête et du cou en général c'est une chirurgie ouverte des paragongliomes thoraciques et abdominaux Je vais plutôt détailler la prise en charge des phérochromocytomes puisque pour ces patients là on peut leur proposer une surénalectomie partielle, totale par la parotomie ou par cellioscopie Alors finalement ce qui va nous intéresser c'est que les patients qui vont avoir des phérochromocytomes bilatéraux est-ce qu'on peut leur éviter d'avoir une surénalectomie totale, bilatérale et donc qu'ils soient insuffisants surénaliens et donc à quel patient on peut proposer une surénalectomie partielle Donc il y a trois conditions à laquelle il faut penser Il faut des patients avec des phérochromocytomes qui ont un risque de malignité qui est faible un risque de récurrence qui est faible et la possibilité de maintenir une fonction cortico-surénalienne Du coup cette prise en charge partielle est principalement discutée pour les patients porteurs d'une mutation sur le gène RET ou le VHL puisque c'est eux qui ont le plus de phérochromocytomes bilatéraux mais avec un risque de malignité qui est faible Alors la surénalectomie partielle au départ c'est le même terme il faut bien comprendre qu'on va laisser toujours en place de la médule surénale c'est illusoire de s'imaginer qu'on va pouvoir laisser que de la cortico-surénale et enlever toute la médule surénale Elle s'est développée grâce à l'extension de la cilioscopie que ce soit par un abord transpéritonéal ou rétropéritonéal puisqu'on avait une meilleure vision de la glande surénalienne Il y a quelques critères préopératoires quand même à prendre en compte Si on a un phéochromocytome qui fait plus de 5 cm il paraît difficile de laisser en place de la surénale Si bien sûr on a plusieurs lésions au sein d'une même glande selon la localisation de ces lésions dans la glande on ne pourra pas laisser une partie de la surénale et bien sûr il est quand même recommandé de laisser au moins un tiers de glande surénalienne en place pour avoir une fonction cortico-surénalienne sans substitution nécessaire chez ces patients Donc là c'est les principales études regroupées dans ce tableau qui ont étudié les surénalectomies d'épargne Donc on peut voir que le risque de récurrence il est de 0 à 21% avec une étude qui retrouve un risque de récurrence de 51% mais c'est un calcul qui avait été extrapolé et estimé et avec une fonction glucocorticoïde normale dans 57 à 100% des cas avec un suivi qui pouvait quand même aller jusqu'à 138 mois donc un suivi qui est relativement important Une étude internationale également qui avait été faite mais cette fois-ci que les patients qui étaient porteurs d'une M2 donc 114 patients avaient bénéficié d'une surénalectomie d'épargne ils avaient comparé les taux de récurrence par rapport aux patients qui avaient une surénalectomie totale bilatérale et retrouvaient finalement une récurrence de 3% dans les surénalectomies d'épargne versus 2% dans les surénalectomies totales avec une différence qui était non significative probablement parce que malgré le caractère total de la surénalectomie il y avait quand même de la médule surénale qui avait été laissée un peu en place et par contre une fonction glucocorticoïde qui était normale dans plus de la moitié des cas donc c'est vrai que la surénalectomie d'épargne chez des patients sélectionnés peut permettre d'avoir des patients qui ont un risque de récidive qui est faible et avec une préservation de leur fonction glucocorticoïde alors il n'y a pas de recommandation sur le suivi des patients on va dire que le suivi c'est le même que s'ils n'avaient pas eu une surénalectomie d'épargne on conseille quand même par contre de faire un traitement post-opératoire par glucocorticoïde systématique et de réévaluer à distance la fonction glucocorticoïde et de faire un contrôle des dérivés métoxiles annuels pour évaluer le risque de récurrence donc juste deux exemples pour illustrer le propos donc un patient de 31 ans porteur d'une M2A qui avait été opéré d'un cancer médulaire de la thyroïde en 1992 et dans le cadre de son suivi on avait une élévation modérée progressive des dérivés métoxilés donc il y a eu un scanner abdominopelvien qui retrouvait une formation nodulaire de 16 mm à droite en faveur d'un phéochromocytome et le doute sur une formation nodulaire à gauche mesurée à 7 mm donc la scintigraphie MIBG retrouvait une bonne fixation à droite mais par contre avait une fixation à gauche qui était à la limite de la significativité il a eu une DOPA donc la DOPA confirmait l'hypermétabolisme à droite et avait une fixation également à gauche qui était cette fois-ci un petit peu plus franche et qui était compatible avec un phéochromocytome il avait également bénéficié d'une FDG qui confirmait toujours la lésion à droite mais par contre à gauche avait une fixation isofixante par rapport au foie du coup on voit bien que sur ces trois examens l'examen le plus performant c'était la DOPA qui nous permet vraiment de confirmer que ce patient avait deux lésions donc deux lésions dans le cadre d'une M2A donc ce patient a bénéficié d'une surrénalectomie partielle à gauche laissant en place un tiers de surrénale normale il a une surrénalectomie totale droite par sélioscopie par rapport à transpéritonéale et à deux ans les dérivés métoxylés sont normaux et le patient n'a pas de substitution glucocorticoïde le deuxième exemple un peu différent c'est un patient qui n'avait pas de mutation connue initialement qui lors d'une intervention pour un corps étranger dans l'œil a fait une crise hypertensive il a eu un dosage des dérivés métoxylés plasmatiques et urinaires qui était élevé et au final il avait une mutation SDHD donc cet exemple là c'est vraiment pour insister également sur l'imagerie donc à la scintigraphie MIBG on mettait en évidence un feu chromocytome à droite et des lésions au niveau du pédicule rénal gauche latéro-aortique gauche et latéro-cave droite à la DOPA on voyait les mêmes lésions mais en plus on voyait une lésion au niveau du glomus donc ça nous a permis d'avoir une lésion en plus et la FDG elle retrouvait en plus des lésions précédemment décrites une lésion au niveau de la bifurcation iliaque et une lésion au niveau latéro-cave mais plus haut située donc en faisant le résumé, la synthèse de l'imagerie finalement chez ce patient qui est porteur d'une mutation SDHD l'examen le plus performant c'était la FDG et on voit que vraiment on aurait pu passer à côté de certaines lésions si on n'avait pas connu la mutation de ce patient et si on n'avait pas réalisé le bon examen d'imagerie donc le patient a été opéré on a pu enlever l'ensemble de ces lésions donc en conclusion les tumeurs achromafines c'est des tumeurs qui ont des profils d'expression qui sont variés en termes de localisation, de sécrétion hormonale et de risque de malignité on a 30% qui sont d'origine génétique avec 14 gènes de susceptibilité identifiées actuellement que la bilatéralité, l'agressivité des faux chromocytomes va être fonction de la mutation génétique que la prise en charge diagnostique donc le choix de l'imagerie est thérapeutique donc la possibilité de réaliser une chirurgie d'épargne doit être adaptée au profil du patient et que la suranélectomie d'épargne reste une chirurgie qui est faisable avec un risque de récurrence acceptable et le maintien d'une fonction du cocorticoïde je vous remercie merci beaucoup de cet exposé clair malgré la complexité du problème donc je demande à Christophe Trésalet de la pitié de venir faire un commentaire sur cette communication merci beaucoup pour cette communication et cette synthèse sur l'effet au chromocytome et paragongliome fait par l'équipe du Professeur Sebag puisque c'est quand même à Paris pour essayer de simplifier un petit peu la physiopathologie et la prise en charge de ces tumeurs qui sont quand même à la fois rares et de prise en charge extrêmement complexe donc bravo parce que ça a été très clair et très simplifié cette pathologie illustre le triomphe de la multidisciplinarité c'est à dire qu'aujourd'hui face à la suspicion d'un phéochromocytome le chirurgien seul ne peut plus décider du traitement à proposer aux patients cette conversion des décisions ou cette nécessité de collaborer est très récente puisqu'elle a évolué sur ces dix dernières années et on a très nettement vu qu'aujourd'hui nous chirurgiens on était obligé de discuter avec nos collègues endocrinologues généticiens radiologues et depuis plus récemment encore médecins nucléaristes avant de proposer un traitement donc c'est vraiment une pathologie très particulière comme tu l'as rappelé puisque face à un phéochromocytome tous ne s'expriment pas cliniquement de la même façon certains vont être plus agressifs et d'autres non on comprend aujourd'hui que c'est en raison de différences phénotypiques d'origine génétique tous ne fixeront pas tous les mêmes radionucléides donc en fonction de ces différentes caractéristiques on pourra décider du traitement à proposer pour ces différents phéochromocytomes le problème actuel c'est l'accès à la génétique en urgence devant la découverte d'un phéochromocytome le problème c'est que souvent on est tenté de vouloir les opérer rapidement or on vient de voir que pour prendre la bonne décision il faut savoir si ce patient appartient à un syndrome génétique ou non c'est quand même actuellement 30% des patients qui sont classés dans les anomalies génétiques c'est probablement plus parce qu'il existe certainement des mutations qu'on n'a pas encore mis en évidence ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on opère le malade un peu rapidement on risque de ne pas lui avoir proposé le bon traitement parce qu'on n'a pas encore eu le résultat de la génétique donc tout le problème aujourd'hui est d'avoir des kits qui nous permettent de dépister les mutations connues dans un temps si possible le plus bref pour pouvoir proposer le bon traitement qui consistera soit en surélectomie unilatérale dans le cadre des tumeurs sporadiques soit bilatérale ou bilatérale partielle dans le cadre de certaines NEM qu'on vient de voir donc le problème est loin d'être réglé c'est une pathologie en pleine révolution diagnostique et thérapeutique ça n'est plus une urgence chirurgicale contrairement à ce que c'était encore il y a 5 ou 6 ans puisqu'on a aujourd'hui des antihypertenseurs tels que les alpha bloquants les calcium bloquants et les bêta bloquants qui permettent de tenir les patients avec un état hémodynamique extrêmement stable pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois ce qui nous permet de compléter le traitement aujourd'hui qui devient de plus en plus complexe voilà donc merci beaucoup pour cette présentation on sera sans doute appelé à avoir d'autres débats sur la pathologie puisqu'elle évolue au fil du temps et des découvertes merci beaucoup y a-t-il des questions dans la salle sur cette pathologie oui Ribardière juste une question à propos de votre dernière phrase autrefois quand on avait des infections polygondulaires par exemple du cancer médulaire de la thyroïde associé à un féochromocytome la règle absolue était de commencer par opérer le féochromocytome alors d'après ce que je viens de comprendre maintenant vous avez la possibilité au contraire de régler le problème d'hypertension et du féochromocytome quand vous voulez sans chirurgie pardon quand vous voulez opérer une autre pathologie oui alors c'est vrai qu'on arrive à les contrôler pour prendre le temps de faire le bilan et d'avoir un bilan exhaustif après je ne suis pas sûre qu'on ait des anesthésistes qui nous endorment les patients qui ont un féochromocytome voilà c'est la question que je posais et de les prendre en charge leur cancer médulaire de la thyroïde avant d'avoir pris en charge les faux chromocytomes donc même si on arrive à les maintenir au niveau hypertension pour prendre le temps de faire le bilan on opère quand même encore les faux chromocytomes avant de prendre en charge le reste des pathologies merci de cette précision oui je confirme en effet que le féochromocytome reste la première pathologie à opérer avant de s'occuper des autres même si ce n'est plus une urgence absolue chirurgicale mon tupé pour la chirurgie pédiatrique il se trouve qu'effectivement les féochromocytomes sont encore plus rares chez l'enfant que chez l'adulte qu'en revanche il arrive d'une manière assez régulière qu'il y ait des formes bilatérales et donc bien sûr génétiques dans ces cas-là alors ça appelle à plusieurs questions la question est d'abord on a parlé plus dans ce remarquable exposé très enrichissant des féochromocytomes que des paragangliomes autres qui sont nettement plus fréquents bien sûr chez l'enfant ce qui amène à poser la question de savoir est-ce qu'il y a des relations suffisantes entre les endocrinologues adultes et enfants concernant les investigations génétiques pour ces paragangliomes opérés chez l'enfant qui ultérieurement peuvent peut-être avoir des évolutions car on peut se poser la question pourquoi cette différence de délai d'apparition plus de paragangliomes chez les enfants et plus de féochromocytomes chez les adultes ensuite c'est vrai que en ce qui concerne la chirurgie des féochromocytomes qui est rare pour nous d'une manière absolument régulière et systématique on a recours à l'avis des spécialistes d'adultes pour prendre en charge la chirurgie de ces lésions tant sur le plan de la gestion péropératoire et anesthésique que sur l'expérience chirurgicale elle-même donc ça appelle beaucoup de questions qui nous passionnent dans le milieu de chirurgie pédiatrique qui appelle aussi à la question de savoir est-ce que les collaborations sont intenses entre les milieux adultes et pédiatriques parce qu'on a vraiment affaire au même problème de l'évolution de découverte des pathologies génétiques alors je ne sais pas comment sont les collaborations à Marseille oui si je peux répondre sur l'organisation marseillaise on a la chance d'avoir une équipe d'endocrinologie médicale pédiatrique avec qui on collabore énormément avec des hospitaliers des hospitaliers universitaires qui ont vraiment travaillé main dans la main avec l'endocrinologie universitaire adulte donc il y a vraiment une transmission qui se fait de manière automatique il y a également un agrément génétique dans les deux services donc le dépistage se fait de manière je dirais au fil de l'eau et on a l'avantage d'avoir un médecin nucléaire qui est extrêmement investi qui est David Tailleb qui est à la fois endocrino médecin nucléaire qui travaille transversement avec les adultes et les enfants pour ce qui est du geste chirurgical la répartition se fait pour ce qui est paraganglium tête et cou les ORL avec une équipe d'ORL pédiatrique dédiée très proche de l'équipe d'ORL adulte donc c'est vrai qu'on a vraiment toujours une communication très transversale et pour ce qui est je dirais du tronc et des pho-chromocytomes des paragangliums abdominaux globalement ce qui est en âge d'être endormi sur un respirateur adulte est fait souvent chez nous ce qui est plutôt fait en âge entre guillemets de l'anesthésie et de la réanimation pédiatrique se fait au bloc pédiatrique ensuite pour revenir sur le plan génétique c'est encore toute la question de savoir pourquoi certains enfants développent des paragangliums chez l'adulte le pho-chromocytome et paraganglium sont considérés comme des maladies rares chez l'enfant c'est considéré comme des maladies orphelines tellement les cas sont peu nombreux il est probable que les enfants qui présentent des paragangliums présentent à peu près les mêmes mutations que celles qu'on rencontre chez l'adulte si ce n'est qu'on peut faire un parallèle avec la polypose adénomatose familiale chez l'adulte il y a des formes probablement atténuées et d'autres beaucoup plus agressives pour lesquelles il y a quasiment une mutation pour un patient le nombre de mutations sont extrêmement diverses donc actuellement je ne crois pas qu'il y ait de règles particulières sur les mutations reconnues chez l'enfant c'est probablement des phénotypes agressifs et chez l'adulte on pourrait considérer ça comme des phénotypes dits atténués mais il y a tellement peu de cas pédiatriques c'est difficile d'en tirer des règles il est probable qu'on va découvrir d'autres mutations puisqu'on en découvre assez régulièrement de nouvelles François Richard tu as évoqué Christophe le fait de savoir attendre les résultats génétiques avant de prendre des décisions thérapeutiques sur le plan pratique en moyenne c'est combien de temps est-ce que c'est partout pareil ou est-ce qu'il y a des grosses différences selon les équipes alors j'exagère un peu c'est vrai que normalement pour avoir le diagnostic génétique complet selon les équipes c'est entre 6 mois et 1 an et donc c'est difficile d'attendre 6 mois ou 1 an avant d'opérer un patient qui a un phéochromocytome en place donc la plupart du temps en pratique on les opère avant d'avoir le diagnostic génétique ce qu'on regrette de temps en temps parce qu'on a un VHL qu'on aurait mais bon avec les imageries actuelles on arrive et puis les antécédents le phénotype global du patient on arrive à avoir une idée de savoir s'il est plutôt dans un profil sporadique ou dans un profil génétique c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'avenir c'est vraiment avoir des kits qui nous permettent d'avoir un diagnostic génétique en quelques semaines ce qui nous permettrait d'avoir la bonne attitude thérapeutique encore aujourd'hui on continue à les opérer sauf pour les familles identifiées on les opère avant d'avoir la mutation pour la plupart d'entre eux je ne sais pas si c'est comme ça à Marseille mais on n'attend pas un an avant de les opérer le SDHB des fois on arrive à l'avoir relativement rapidement mais sinon c'est vrai qu'il y a le contexte clinique qui fait qu'on arrive quand même sur l'interrogatoire et le contexte à savoir en général si on a un patient qui est plutôt sporadique ou familial comme l'a dit Carole on en a mis une grosse pression au laboratoire de biologie moléculaire et on arrive à avoir le SDHB qui est le gros pourvoyeur de tumeurs malignes en moins de 10 jours donc ça c'est on fait le forcing une grosse grosse pression qui n'a pas toujours été très bien vécue mais je pense important pour les patients et après comme on l'a dit entre le phénotype le phénotype imagerie on arrive à se retrouver s'il y a une calcitonine négative on sait qu'il n'y a pas de retes dessous des choses comme ça comme souvent Marseille est exceptionnelle parce que 10 jours pour avoir ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut obtenir ce résultat on va vous envoyer nos généticiens parce que nous on rajoute un 0 derrière le 10 merci beaucoup pour cette belle communication et je vais laisser la parole à Christophe Trézalé je garde le micro merci beaucoup